Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars Comme vous l'avez vu au titre nouvelle vidéo sur la liste complète des cartes à remplir Donc en effet on a attendu d'avoir toutes les cartes pour pouvoir vous faire tout simplement la vidéo Et vous aider à compléter tout simplement les cartes qui vous manquent Donc n'hésitez vraiment pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin tout simplement On commence tout de suite avec la première carte qui est tout simplement la carte survivant Donc là rien de compliqué vous survivez pendant plusieurs games et ça vous fera gagner déjà la première carte Pour la deuxième carte c'est tout simplement tourner victorieuse donc partie gagnée dans différents modes de jeu Donc tout simplement le solo, le duo, la squad, la foire d'empoigne et ensuite un mode de jeu temporaire Par exemple le mode de jeu sniper qui était apparu vous faites un mode temporaire et ce défi sera terminé très facilement La troisième carte c'est tout simplement collecteur compulsif il faudra ramasser simultanément 999 ressources Donc là rien de compliqué vous allez en fin d'empoigne vous commencez déjà avec 150 de ressources de chaque Donc voilà franchement ça vous aidera déjà pas mal et en plus n'oubliez pas qu'en fin d'empoigne vous récupérez les ressources plus rapidement Donc franchement ce défi il est hyper simple Ensuite réserve donc matériaux de construction collectés Donc là tout simplement vous allez en game vous collectez des constructions Ce défi il va monter au fur et à mesure voilà donc il n'y a pas de soucis Il faut tout simplement aller sur la map et farmer donc n'oubliez pas juste de farmer de temps en temps pour faire monter un petit peu ce défi Ensuite vivre de la terre donc là c'est vraiment hyper simple vous ramassez ou vous mangez tout simplement de la nourriture collectée sur le terrain Donc il y a bien marqué collecter ou consommer Ensuite bûcheron donc arbre détruit donc là tout simplement pour faire ce défi vous allez du coup sur la map et vous cassez un maximum d'arbres pour faire monter le défi Ensuite vous avez tout simplement cadeau bien emballé donc ravitaillement fouillé Donc là ce que je vous conseille vous pouvez aller tout simplement à catty corner ou tout simplement dans un coffre fort Parce que dans les coffres forts vous avez obligatoirement entre 1 et 2 ravitaillements Donc voilà ça peut faire monter ce défi très rapidement ou tout simplement vous pouvez aller en foire d'empoigne Ensuite la chance du lama donc lama de ravitaillement fouillé Donc là tout simplement il faut trouver des lamas sur la map et les fouillés pour faire monter cette carte Ensuite terreur des ballons donc ravitaillement abattu tout simplement il faudra aller sur la map et abattre un ravitaillement Donc ce que je vous conseille de faire vous allez en foire d'empoigne vous prenez par exemple une AR Et dès que vous avez un ravitaillement qui apparaît sur la map vous vous dépêchez d'y aller Vous tirez dans le ravitaillement il tombe et même si vous mourrez du moment que vous l'avez fait tomber tout simplement Vous accomplissez la carte à remplir voilà tout simplement Ensuite premier servi donc tout simplement coffre rare fouillé Donc là ce que je vous conseille de faire c'est que dès que vous avez tout simplement un mode de jeu par exemple or massif qui apparaît C'est tout simplement d'aller dans ce mode de jeu là parce que vous n'avez que des coffres bleus Donc c'est tout simplement les coffres rares et du coup vous terminerez cette carte ultra rapidement Ensuite l'oeil pour les munitions bois de munitions fouillé Donc là c'est tout simple vous allez sur la map dans des maisons vous fouillez des bois de munitions Et petit à petit vous allez tout simplement terminer cette carte très facilement Ensuite chasseur de trésor donc coffre fouillé donc là c'est un petit peu comme les bois de munitions La carte montera au fur et à mesure que vous jouez donc tout simplement vous allez dans des maisons dans des bâtiments etc Vous fouillez des coffres et ça montera tout simplement sur la durée Ensuite pur acharnement donc joueur éliminé donc là c'est tout simple vous jouez vous faites des kills et cette carte montera pareil sur la durée Ensuite deux gros dégâts dégâts infligés aux adversaires ça c'est pareil ça monte petit à petit sur la durée Il faut tout simplement ici kill des joueurs et ici il faudra tout simplement faire des dégâts aux adversaires Ensuite passe sur mes plate bandes donc maraudeur éliminé donc là juste ici il faudra tout simplement kill des maraudeurs Pour monter petit à petit cette carte et la terminer Ensuite c'est moi le chef acolyte éliminé donc là vous tuez des acolytes Donc les acolytes je le rappelle il se trouve tout simplement là où il y a des boss Donc ce défi ne peut pas être fait en foie d'empoigne je le rappelle les gars vu que en foie d'empoigne les acolytes ne spawnent pas Pour les maraudeurs je vous conseille d'aller aux alentours par exemple de l'AZ etc Parce que c'est là où ils spawnent le plus souvent donc vous avez l'AZ Lake Cathy Corner aussi des fois il spawn Vous en avez qui spawnent directement dans l'AZ Lake ou tout simplement aux alentours Ensuite on a parlé à l'oreille des armes donc élimination avec différents types d'armes Donc là c'est tout simple vous faites un kill au pistolet, un kill à l'air, à l'APM, aux pompes, aux snipers et aux roquettes Et vous obtiendrez tout simplement cette carte à remplir Ensuite une bonne pioche, adversaire éliminé avec une pioche Donc là vous faites un kill à l'APM donc vous tuez tout simplement un joueur Donc là je vous conseille par exemple d'aller en fond d'empoigne comme ça vous pouvez respawner à l'infini Et du coup si vous ratez le défi que vous n'arrivez pas à le faire au moins vous respawnez Et vous pouvez retenter votre chance Ensuite canardage donc faire des kills à l'APM donc plusieurs kills vraiment On peut voir là par exemple il y en a encore 500 à faire De l'autre bout du monde donc adversaire éliminé à plus de 150 mètres de distance Donc là vous faites plusieurs kills à 150 mètres de distance pour terminer ce défi Ensuite arme de confiance c'est comme canardage En gros il faut tout simplement faire plusieurs kills au pistolet Ici gros explosif il faut faire plusieurs éliminations à l'explosif Ensuite on a tout simplement il avait l'écrou Donc là vous devez prendre un requin à butin et tout simplement faire un kill avec le requin Ensuite tu me pompe l'air donc là tout simplement il faudra faire différents kills au fusil à pompe Dans le mille c'est plusieurs kills au fusil sniper Et prise d'assaut c'est tout simplement plusieurs kills au fusil d'assaut Ensuite lève-toi et marche donc tout simplement il faudra réanimer plusieurs équipiers pour terminer ce défi Donc là c'est pas dur dès que vous avez un allié qui meurt vous le réanimez Mais attention c'est pas la réanimation au van c'est la réanimation quand votre allié est tout simplement à terre Ensuite on éteint et on rallume Donc là équipier rétabli c'est quand vous avez la carte de votre allié tout simplement De votre équipier et vous le réanimez à un van Donc c'est celui-ci avec le van et celui-ci c'est la réanimation d'un équipier quand il est à terre Donc il faudra en faire plusieurs et là aussi Ensuite ça mord donc coin de pêche utilisé Donc là c'est hyper simple vous savez les petits coins de pêche c'est tout simplement les remus d'eau Voilà vous pêchez tout simplement dedans et petit à petit votre défi va s'accomplir Ensuite à dos deux poissons donc vous avez surfé derrière un requin Vous prenez une canne à pêche vous le lancez devant un requin Et ensuite le défi se terminera ultra rapidement voilà c'est vraiment le défi le plus simple Et ensuite mordre à l'hameçon donc là c'est tout simple vous prenez une canne à pêche et vous pêchez Donc soit dans les remous soit dans l'eau même sans remous Je le rappelle que vous pêchez tout simplement des freutins quand vous ne pêchez pas dans les remous Donc vous pouvez pêcher des armes grises des petites canettes ou tout simplement des petits freutins Donc vous pouvez accomplir votre défi comme ça Ça pareil pour ce défi ça monte sur la durée Ensuite pierre philosophale donc améliorer des armes à différents niveaux de rareté Donc là c'est pas dur Vous prenez tout simplement une arme vous allez chercher un améliorateur d'armes Ou tout simplement vous en looter un vu que maintenant on peut en looter dans les coffres Et vous améliorez tout simplement votre arme Donc par exemple vous avez une arme grise vous la montez tout simplement en de rareté verte Ensuite de rareté bleue Ensuite de rareté épique donc violet Et ensuite de rareté légendaire et ce défi s'accomplira ultra rapidement Les chiens font des chats donc tout simplement arme remplacée par un équivalent Là c'est pas dur vous avez par exemple l'APM Vous avez l'APM à rafale ou l'APM normal Par exemple vous allez devant une machine et vous la remplacez par un équivalent De changer une arme par son équivalent c'est vraiment pas le plus cher et c'est vraiment le plus simple Et ensuite on a du neuf avec du vieux Donc arme améliorée là ça monte sur la durée tout simplement Vous prenez une arme et tout simplement vous l'améliorez Donc ça ça montra petit à petit que vous jouez Donc voilà vous prenez une arme par exemple grise Vous la montez en vert, en bleu etc Et ce défi ici va monter petit à petit Ensuite Prumps Donc distinction de premier joueur de la partie différent Donc là tout simplement il faudra être le premier à atterrir Le premier à faire un kill Le premier à ouvrir un coffre Le premier à pêcher Le premier à améliorer une arme Et le premier tout simplement à ouvrir un ravitaillement Ensuite on a tout simplement expert des armes Donc distinction d'experts différents Donc là vous devez être expert au tout simplement pistolet A l'air, à l'APM Aux pompes, aux snipers, aux roquettes Donc là pour le coup ces défis ici vont monter petit à petit sur la durée Ensuite on a tout simplement série à la mode Donc distinction de série d'élimination Donc là vous faites 2 kills, 3 kills à la suite 4 kills, 5 kills etc etc Donc là on peut penser que ça doit être 7 kills à la suite Quelque chose comme ça Ensuite mon héritage Postérité obtenue pendant la saison 3 Donc qu'est-ce que la postérité les gars C'est tout simplement les différents succès obtenus Par exemple pêcher le poisson mythique etc Donc voilà vous accomplissez des succès Et petit à petit votre défi mon héritage Donc là on peut voir que pour la dernière Il faut tout simplement avoir 50 succès Donc pensez juste à postérité Remplacez le par succès Donc c'est tout simplement succès obtenu pendant la saison 3 Ensuite par petits bouts Donc défi rapide accompli Là c'est tout simplement les défis Qu'on est tout simplement à gauche de l'écran Vous savez quand vous êtes dans le menu d'accueil On vous dit par exemple en défi rapide 2 péchés 3 poissons, 2 kills, 3 acolytes etc Donc vous faites ça à peu près tous les jours Et on voit que pour la dernière médaille Il faut tout simplement faire 1000 défis rapides Ce qui est quand même assez énorme Mais normalement avant la fin de la saison On devrait tout avoir fini Ensuite poissonnage, remplissage de la carte à remplir Donc là c'est simple Il faut remplir 200 cartes à remplir au total Pour avoir tout simplement cette carte remplie à fond Donc les cartes à remplir c'est là où on est justement Vous vous accomplissez proms à fond, syrie à la mode à fond etc Donc là en fait dès que vous aurez terminé toutes vos cartes à remplir Vous terminerez cette carte tout simplement C'est hyper simple Ensuite défi hebdomadaire Donc accompli Là vous vous accomplissez tous les jours Un petit défi hebdomadaire Et cette carte va tout simplement monter Remplissage compulsif Donc carte à remplir termine Donc là pari Vous terminez des cartes à remplir Et celle-ci va monter tout simplement toute seule Ensuite centurion Donc celle-ci vous pouvez l'obtenir qu'une fois Que vous avez atteint le niveau 100 de la saison Ensuite là c'est hyper simple C'est le violet c'est parfait Le vert c'est super Et le bleu c'est mieux Donc là on peut le voir directement C'est déjà marqué Pièce d'XP violette collectée Pièce verte collectée Et pièce bleue collectée Donc là vous l'aurez compris Il faut attendre qu'il y ait de nouvelles pièces chaque semaine Donc de toute façon je vous en ferai des vidéos Et tout simplement vous allez collecter les différentes pièces Et ça montrera tout simplement ces trois cartes à remplir Donc là c'est tout simplement les cartes des pièces Voilà c'est tout simplement des cartes à remplir sur les pièces Donc le violet, le bleu et le vert Ensuite pour les derniers C'est tout simplement sa balance Donc vous avez lancé un objet Donc là vous prenez soit une potion Soit un kit de soins, un bandage etc Vous le jetez aléatoirement sur la map Donc vous le jetez n'importe où Et du coup cette carte se remplit et se termine Donc voilà c'est juste un seul objet Ensuite bonne manière Là par contre c'est assez compliqué si on n'y pense pas C'est tout simplement remercier le chauffeur de bus plusieurs fois Après tout Il nous emmène tout simplement sur la map tout le temps à chaque fois Voilà Donc je trouve ça normal qu'il faut le remercier Et vous le remercier tout simplement plusieurs fois Et le défi va se compléter tout seul Ensuite raquettes organisées Adversaires extorqués Donc là au lieu de tuer un adversaire Du coup dès qu'il est à terre Vous vous dépêchez d'aller sur son cadavre Et vous l'extorquer Normalement les acolytes ça compte aussi Si vous avez des acolytes à terre Vous pouvez les extorquer Ensuite un siphon fond fond Donc là tout simplement c'est hyper simple Il faut tout simplement trouver un vortex sur la map Monter Enfin aller dedans Ensuite ça vous envoie au ciel Et c'est bon vous l'avez utilisé De toute façon pour cette semaine Il y a eu un défi avec Aquaman Où on devait utiliser un vortex Donc normalement la plupart d'entre vous Vous avez déjà terminé tout simplement cette carte à remplir Et la dernière carte à remplir c'est tout simplement un défi très précis Donc vous avez dansé tout en utilisant une tyrolienne Donc là pour ce défi vous m'avez aidé en live tout simplement Parce que je n'arrivais tout simplement pas à faire ce défi Et peut-être que d'autres personnes sont dans mon cas Donc tout simplement en fait il faut que vous alliez sous une tyrolienne Pour ceux qui n'y arrivent pas Vous dansez en dessous de la tyrolienne Donc vous faites une danse Et ensuite seulement Ensuite une fois que vous avez commencé à danser Vous cliquez et vous montez tout simplement dans la tyrolienne Mais il faut d'abord danser avant de prendre la tyrolienne Sinon ça ne marche pas Sur ce comme d'habitude les gars Si cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker et à vous abonner N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire Si vous avez des questions sur certains défis Voilà que vous n'arrivez pas à faire sur certaines cartes à remplir N'hésitez vraiment pas à me poser la question en commentaire J'y répondrai vraiment le plus vite possible Et puis sur ce comme d'habitude Je vous laisse A plus Et la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz